bien voilà maintenant je vais vous parler des grilles de conception donc on se trouve ici au début de la conception de notre nouvelle application devant une page blanche et on va commencer par placer quelques objets sur notre page on va commencer un peu au hasard on va mettre une en tête on va mettre une paragraphe et hop vous voyez le guide qui apparaît qui me permet de placer le paragraphe bien aligné sur l'entête ensuite une rectangle très pratique tout ça alors ces guides dynamiques c'est très pratique mais en même temps ça ne nous permet pas de donner vraiment une unité visuelle à l'ensemble et surtout une unité visuelle à toutes les pages de l'application alors ça peut sembler relativement sans importance mais en fait cette unité visuelle de la structure de vos pages ça va les rendre plus compréhensibles plus facile donc à utiliser c'est un effet probablement inconscient en général on ne le remarque pas mais si on a une unité visuelle dans l'ensemble des pages de l'application eh bien ça rend l'application elle même plus facile à utiliser plus agréable à utiliser d'ailleurs les web designers en général et les graphistes également qui travaillent sur les maquettes papier mise en page papier ont eux mêmes ce genre de technique ils utilisent toujours une grille de conception c'est à dire que on place sur la page une grille qui est composée de colonnes avec des gouttières entre les colonnes et ensuite on place les composants de la page par rapport à cette grille alors comment on fait ça dans action c'est extrêmement simple vous allez dans disposition et vous voyez vous avez une option gris et repères et ensuite créer les repères et vous voyez que vous pouvez choisir le nombre de colonnes la largeur des colonnes la largeur de la reliure c'est à dire ça c'est les gouttières et puis les marges qui viendront se placer à gauche et à droite de chaque page et vous avez déjà des valeurs prédéfinies par exemple une grille sur 1200 avec 12 colonnes bien tiens on va choisir ça donc qui doit vous voyez qu'il met les mais ça automatiquement et maintenant quand je clique sur ok hop voilà j'ai mes colonnes bien placées et donc qu'est ce que je vais faire et bien je vais placer mes objets par rapport aux colonnes toujours par rapport aux colonnes on va pas on va jamais dépasser sur les gouttières déborder sur les gouttières on peut prendre plusieurs colonnes pour un objet et on va jamais laisser un objet qui arrive par exemple ici sur une gouttière et arrêtant sur une colonne encore moins comme ça donc celui-là par exemple on va le déplacer comme ça ok ok et puis ce rectangle il va pas apparaître n'importe où n'importe comment et hop on va le placer comme ça et on va réduire sa taille pour placer sur deux colonnes et voilà donc ça ça nous donne une quelque chose de visuellement plus satisfaisant et en plus d'ailleurs ça rend la vie plus simple parce que ça vous donne une structure déjà pour votre page vous êtes moins confronté à ce phénomène de pages blanches alors je ne sais pas si vous avez remarqué quand j'ai utilisé ce menu gris repères vous voyez que créer un titre de repères globaux donc ça ça veut dire que j'ai créé mes repères sur toutes les pages toutes les pages ont les mêmes repères alors ça serait très bien pour mon application parce que ça veut dire que ça va avoir une unité ou il se peut que sur certaines pages vous ayez besoin de repères spécifiques pour la page et ça aussi c'est très facile à faire vous pouvez avoir des repères un peu particuliers vous pouvez les placer individuellement juste en faisant glisser les poser à partir du haut ou à partir de la gauche par exemple voilà enfin juste une dernière chose c'est que ce qui peut être très embêtant c'est que vous pouvez trouver par hasard hop je croyais que j'allais déplacer un objet et à la place j'ai dépassé ma grille donc ça on veut éviter pour éviter ça je fais un ctrl z je remets ça en place parce qu'en fait placer les grilles et les guides ça marche un peu de la même manière que placer les les objets ces grilles seront gardées avec votre projet vous pouvez les comme vous venez de le voir un ctrl z ça va défaire l'action mais ce qui est plus simple c'est que dans la disposition je reviens de nouveau donc gris et repères et je dis je vais verrouiller les repères donc je clique là-dessus et maintenant hop rien à faire je peux pas les bouger bon ça veut dire évidemment que si je veux enlever ces repères ici il faut que je déverrouille les repères et ensuite que je les remette en place une fois que j'ai enlevé la grille alors voilà pour la grille je ferai une autre petite vidéo pour vous parler des grilles en mode responsive web design mais ça c'est un peu plus compliqué on y viendra plus tard